De retour aujourd'hui sur la TDA 2022 pour le 25 km Salut à tous les amis, aujourd'hui j'enchaîne avec le 25 km de cette TDA J'ai été engagé hier soir sur le 17 km nocturne, ça se voit peut-être un peu sur ma tête Je suis un petit peu fatigué, aujourd'hui c'est toujours intéressant de faire des blocs comme ça de deux courses l'une derrière l'autre Ça permet aussi de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe physiquement Et bien je pense que ça va être une très très belle course, je connais le parcours, c'est un super terrain Une très très belle organisation, et bien j'ai hâte de voir ça, c'est parti Vous faites le décompte avec moi messieurs dames ? 5, 4, 3, 2, 1, partenaire ! Bon pour ceux qui ont vu le nocturne d'hier soir on reprend Les 4 premiers kilomètres de cette même course On s'en fout ! On va avoir un peu de temps pour s'échauffer avant de rentrer dans le vif du sujet C'est maintenant que tout commence Ça va Jaco ? Oui ça va Les gens me disent hier soir ? Un petit peu Ça va C'est parti. Bon, nous sommes sur le GR2. C'est un parcours assez technique qui longe toute la colline des deux amants. Et il faut être vigilant parce qu'on l'a fait hier soir en nocturne. Et c'était loin d'être simple. Aujourd'hui, on sait à quoi s'attendre. Alors, soyons prudents. Allez, bientôt, au 8ème kilomètre, on va attaquer la première grosse difficulté. Je vous laisse voir ça. Bon, allez, c'est parti pour 100 mètres de dénivelé positif d'un coup. Dans une pente au moins à 30, peut-être un peu plus de 30% même. Tu veux une médaille ? Et là, ça va être vraiment maintenant que tout commence. Tu te sens comment, Nico ? Ça va, tranquille. Ça va ? Ouais. C'est le premier coup de pétard. C'est ça. Bon, tes objectifs pour cette année, tu m'as dit, c'était... Le radicatragle. Le radicatragle. Donc, tu seras engagé comme moi dessus, du coup. Ouais, c'est ça. Bonne course à toi. Allez, bonne course, Dimitri. Merci. Qu'est-ce qui a fait mal, celle-là ? Je préfère la descendre. Regardez ça, si ça ne vaut pas le coup d'œil. C'est pas mal, hein ? Ah ouais. Très beau. Bon, maintenant qu'on a eu bien chaud, on peut repartir. Ça y est, la course est lancée. Et ça y est, on attaque la deuxième grosse difficulté du parcours. Cette côte aussi, je la connais bien. On prend 100, 120 en D+, je crois. Un bon 100 sur peut-être 300 mètres, 400 mètres. Ça monte assez longtemps. On est là, hein ? On est vivant. Il fait beau. On en profite. On ne sait plus trop comment s'habiller en Normandie. La semaine dernière, on avait de la neige. Enfin, cette semaine, on a eu de la neige. La semaine dernière au trail de Vernon-Giverny, il y avait 24 degrés. Eh bien, on s'adapte. Quand on voit la qualité du terrain, je vous assure que limite, celle-ci, je préfère la monter plutôt que de la descendre. En descente, elle est très technique, très dangereuse. Non, en fait, je crois que je préfère descendre. Ouais, je crois que sur ce 25 kilomètres, on doit avoir quelque chose comme 650 mètres de dénivelé positif. Combien ? Le ratio difficulté de la course, il n'est pas tant sur le dénivelé, mais peut-être un peu plus sur la technicité. C'est un parcours qui est vraiment varié. Un vrai parcours de trail avec des monotraces, des belles montées, des descentes. C'est vraiment sympa. Et au croisement, les coureurs du 10 kilomètres, c'est ça ? Salut, ouais, hop, 15. 15 kilomètres, pardon. Attention, il y en a 5 de plus. Donc ce qui est super sympa sur cet orga, en fait, c'est que comme nous végétons autour de la colline, les coureurs du 15, les coureurs du 25, les coureurs du 55 se croisent. Tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde s'encourage. On est plus que jamais solidaires. C'est pour l'exemple. Solidaires, exactement. Allez, courage. Ouais, c'est cool ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Et ouais, toujours un petit mot sympa, ça, ça fait plaisir. On se dit qu'on fait pas les choses pour rien, qu'on partage. Et c'est la première des conditions. Allez, on arrive au ravitaillement. Bonjour. 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 Allez-y, servez-vous. Merci. Bon courage, merci. Bon courage à vous. Onzième kilomètre, je repars du ravitaillement. Et franchement, de qualité, il y avait vraiment de tout à manger, c'était vraiment impressionnant. C'est le seul ravitaillement sur le 25 kilomètre. Je pense qu'il doit en avoir un deuxième sur le 55. Et donc, tout le monde se croise à ce ravitaillement du onzième kilomètre. Vous verrez, normalement, pour le mois de mai, je mettrai un tuto sur l'alimentation du sportif. Une petite vidéo d'une dizaine de minutes sur comment s'alimenter en courant. Ça peut être sympa, il y a pas mal de choses à retenir et ça peut éventuellement servir pour vos objectifs sportifs. Allez, on est reparti. Bon, toujours aussi agréable ce parcours, on arrive au quinzième kilomètre. Là, je vais vous embarquer avec moi dans une descente et vous allez voir un petit peu le chantier. Aujourd'hui, je pense que je vais préférer la descente plutôt que de la monter comme j'ai fait hier soir. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour, merci. Au revoir, je suis dame. Et voilà, on arrive sur la troisième grosse difficulté du parcours et nous sommes sur le chemin des deux amants. Pour la légende, en fait, c'est un prince qui a dû porter sa dulcine jusqu'au château tout en haut et qui est mort de fatigue en arrivant là-haut. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour ? Je vous aime. Tendrez ce chocolat. Et ouais, et aujourd'hui, nous, on le fait pour le plaisir. Mais je pense que les conditions de l'époque n'étaient pas les mêmes. Donc là, on va monter sur 450 mètres à peu près et nous allons prendre un peu plus de 100 mètres de dénivelé positif. Tout un programme. Allez, restez avec moi car la fin de parcours va être aussi sympa que le début. Et honnêtement, avec les conditions qu'on a aujourd'hui encore, eh bien, tout est réuni pour passer un bon moment. Attention, un des plans waouh de ce parcours. Vous êtes prêts ? C'est pas mal, hein ? Allez, juste après celui-ci, on arrive au deuxième panorama dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Panorama numéro 2 Je sais pas si on voit bien le château, mais c'est celui-là, celui des deux amants. Allez, c'est reparti. On est au 17ème kilomètre. Il en reste à peu près 8. Tout va bien. Quelques crampes apparaissent, mais ça, c'est normal. Quand on fait des blocs comme ça, consécutifs, forcément, on puise un peu dans les réserves. On s'alimente pas forcément très très bien aussi. Et ce qui favorise évidemment les crampes. Et puis, quelques problèmes musculaires. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Allez, nous sommes au 19ème kilomètre. C'est la dernière ascension. Avant de prendre le chemin du retour. Et bien, franchement, ça passe vite. C'est agréable. Le parcours est varié. Et il fait beau. Enfin, vraiment, venez sur ce trail big up au trailer normand. Qui connaissent très très bien ce terrain. Tout comme moi. Et bien, écoute, comme j'ai un petit peu de temps, c'est maintenant que tu dois me soutenir en t'abonnant. Ici. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Et des prochains tutos. Et bien, écoute, en tout cas, merci encore pour votre fidélité. Ça fait toujours plaisir. Après cette ascension, je vous reprends proche du terrain. Car après, nous avons le droit sur la route du retour à 4 kilomètres de plaine. Donc au niveau film, ça ne va pas forcément être très très intéressant. Alors, je vous reprends tout de suite, les amis. A la bord du stade, en espérant que je sois finisher. Allez, on y va. Et ça y est, on y est, c'est là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'était cool ce trail. Encore un super week-end, un bloc vraiment complet du nocturne hier soir et ce 25 kilomètres aujourd'hui. Encore un grand merci à David et à toute l'équipe des bénévoles pour cette invitation. J'ai vraiment passé un super moment. C'est chez moi, c'est à Donisil. On ne se force pas pour venir ici. C'est toujours un réel plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens de toute façon très très vite là sur le mois pour une prochaine vidéo. Je les enchaîne. Ça sera peut-être un peu plus calme pour le mois de mai. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Allez, ciao ! Ben vous venez me rechercher là, les mecs.